bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le rendement de l'or sur le très long terme et ceci depuis 1980 alors si vous voulez j'ai pris cette période de 43 ans pour voir l'évolution de l'or qui est considéré aujourd'hui comme et qui a toujours été considéré comme la valeur refuge avant toute chose je souhaiterais que si vous êtes intéressés vous puissiez vous abonner plus nombreux à mes vidéos à mon contenu ceci pour me faire connaître au niveau de l'algorithme de youtube et si vous aimez ce que je fais ce que je dis n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous n'aimez pas le contenu de mes vidéos mettez un pouce vers le bas donc je reviens sur l'or puisque en ce moment l'or monte énormément depuis environ 4 5 mois néanmoins en fait il faut pas perdre de vue que c'est un investissement de très long terme et sur le très long terme depuis 1980 le rendement de l'or est je vais peut-être vous surprendre d'une moyenne de 3,5% par an alors c'est très étonnant puisqu'on peut s'attendre à rien plus que ce rendement à titre de comparaison donc l'immobilier parisien l'immobilier parisien je vais le mettre en rouge a fait 11 % par an alors bien sûr il y a une flambée de l'immobilier ces quatre dernières décennies paris immo mais ce qui est encore plus surprenant en fait c'est que un concurrent de l'or qui a un placement entièrement garanti qui est le livret a fait 4 % par an en moyenne depuis 1980 livret et aussi étonnant que ça puisse être l'indice de référence vous connaissez maintenant qui est l'indice monde le world donc le indice world comprend comme vous le savez maintenant les 1500 plus grandes capitalisations des pays développés europe états unis japon etc a fait une moyenne lui d'environ 12 % par an depuis 1980 donc ça a l'air surprenant puisqu'on a toujours l'impression que l'or est un placement très performant mais en fait non puisqu'en fait l'or comme toute valeur mobilière varie avec des phases de hausse des phases de baisse il y a eu des phases de baisse important dans les années 80 aujourd'hui on a une phase de hausse il y a des phases de stagnation et donc ce rendement annualisé donc c'est un rendement annualisé n'est que et ça surprend beaucoup de personnes de 3,5 % par an donc voilà je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer que sur le long terme sur le très long terme depuis 80 c'est pas obligatoirement l'or qui est là le meilleur placement et ceci est valable aussi pour beaucoup de métaux précieux ce qu'on appelle la famille des métaux précieux ils connaissent aussi une forte volatilité à la hausse à la baisse bien sûr aussi sur le très long terme bien sûr ils montrent ils sont positifs mais si vous voulez un placement donc où le capital n'est pas garanti et qui rapporte sur le long terme beaucoup moins enfin un peu moins que le livret or autant être sur un placement à support pas garanti mais très diversifié avec un rendement qui est quatre fois supérieur sur le long terme alors voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était une petite vidéo sur l'or puisque c'est fortement à la mode je vais revenir prochainement sur d'autres vidéos sur ce métal donc l'or pour vous expliquer pourquoi même en ayant de la détention d'or qui est non physique ça peut être très dangereux pour votre portefeuille à bientôt au revoir